Salut mes petits loulous ! Bon, je me recoiffe. Allez, je vais faire une petite vidéo, mais tranquillou, tranquillou. Croire en ses rêves. Bon, où est-ce que t'en es dans tes rêves ? T'es le Covid, toi aussi ? T'es un peu bloqué. C'est pénible, hein ? Ouais, je sais. Donc, on commence par quoi ? Je vais commencer par tirer une carte qui a sauté tout à l'heure du jeu. Du jeu lequel ? Attends, je te montre. Quel bazar ici, je te jure. Alors, message d'éveil. Voili, voilou. Croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme carte ? Qu'est-ce que je vais te faire comme tirage ? Ah, ok. Qu'est-ce que ton ange gardien a envie de te dire ? Tiens. Allez, on y va. Alors, avant ça, j'ai envie de tirer une petite carte que tu vas choisir pour commencer, mais The Message. Le message de ouf avec cet oracle que j'adore, qui est super rigolo, super sympa. L'oracle de Lulumineuse. Voilà. Mon oracle. Et je vais te faire un tirage coup d'éclat. J'aimerais bien te faire un petit soin du visage coup d'éclat. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et en fait, ça commence à me manquer, l'esthétique, tu vois. Les soins du visage, les papouilles, les détentes et tout. Faire les ongles et tout. En fait, je kiffer bien. Je kiffer bien. Peut-être que je vais reprendre. Qui sait ? Je te ferai un tirage en même temps qu'un soin du visage et en même temps un ASMR. Tu sais, où je te masse le crâne comme ça. Comment je kiffe. J'adore ma tête. La tête, là, quand tu sens que tout ce... Oh là là, ça fait du bien. Bon, allez, on reprend. Ou les pieds aussi. J'adore, mais c'est bien. Ah ouais. Non, moi, j'aimais tout dans mon métier. En fait, dans tout ce que j'ai fait, j'ai tout aimé. Donc, voilà. Ok. Alors, on y va. Je vais te tirer une carte. Comment je m'y prends, là ? Attends, parce qu'elles sont trop grandes, les cartes. Je ne peux pas les mélanger comme ça. Quel est le message pour toi ? Là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Pourquoi je prends l'ambition du sud ? Je ne sais pas. Il y a peut-être beaucoup des gens du sud qui me suivent. Et donc, on aurait dit. Ouais, un petit peu de folie, quoi, dans ce monde de zombies. Il n'y a plus personne dans les rues. Et des fois, je me dis, pourquoi tant de solitude ? Bon, ok. On y va. Je vais te faire choisir entre trois petits objets. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je n'ai pas envie de bouger. Donc, allez, on va prendre le premier. Ce petit bibelot très joli de ma jolie Laetitia. Le premier. Le deuxième. Tiens, on va prendre une pyramide. Une pyramide d'améthyste avec la fleur de vie à l'intérieur. Deuxième message. Et le troisième. Le troisième. Tiens, ma pierre des vœux. Magnifique cadeau. Une pierre des vœux. Je te montre parce que j'ai gardé le petit papier. C'est une pierre. Non, c'est une pierre des fées. La pierre des fées. C'est un argile fossilisé dans un lac canadien. Elle s'appelle fée d'abord parce qu'elle communique avec elle, mais aussi car son action est similaire des soins par l'argile. De plus, elle agit en tant que petit nid fécond et nourricier de la nature. Elle peut aussi être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était un super beau cadeau qui m'a été offert. Et gros bisous. Alors, je ne veux pas t'influencer à choisir celle-ci, mais en tout cas, voilà, à toi de voir. Entre les trois. Donc, le premier. Un, deux et trois. Allez, on est parti. Le message qu'on veut te donner pour le premier. Clac, ce sera celle-ci. Super pouvoir. Alors, note pour moi-même. Observer les insectes. Bravo. Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Bon, ça va, c'est pas trop la période des moustiques en ce moment. Ça, c'était pour le premier. Pour le deuxième. Et après, on va voir ce que ton ange gardien va te dire. Le deuxième, la pyramide. Confiance. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on te dit ? Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que te ronger les ongles. Voilà. Et pour la troisième, la petite pierre de fée, ce sera cette carte-là qui se cachait là en dessous. Clac ! Alors, ascenseur émotionnel. Alors, avec 5m45 de recul, je vois bien que quand tu me dis que tu es chiante, ce n'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Ok. Donc, l'ascenseur émotionnel. Que se passe-t-il ? Petit conseil, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons. Nirvana et crash. Sympa. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, ça pourrait être sympa. Ok. Bon, bah écoute, voilà. Ça, c'était le petit conseil cash de l'oracle Lulumineuse. On va le ranger et puis on y va. Je te laisse te concentrer. Demandez la question que tu as à ton ange gardien et ce qu'il va te dire. Alors, je vais te demander quand même quelles questions on va poser pour l'ange gardien. Et je vais garder... Non, les nouvelles. Ok. Ce que ton ange gardien veut te dire. Ah, d'accord. Comment tu dois voir les choses. D'accord ? Comment tu dois voir les choses. Alors, super carte que Émilie m'a envoyée. J'adore, j'adore. Elles sont grandes comme ça et super fines. Ah là là, j'adore. J'adore, j'adore. I love it. Merci Émilie encore une fois. Regarde. Les cartes de l'ange gardien. Je suis sûre que personne ne les a. Elles sont collecteurs celles. Je ne l'ai jamais vu. Alors. Ok. En quoi tu dois changer de vision des choses. Alors, je vais faire un tirage vraiment instinctif, intuitif. Et donc, si tu as choisi toujours celle-ci, tu peux changer entre-temps. Mais je vais commencer par celle-ci. Le message qu'on veut te dire. Alors, actuellement, tu es dans la compréhension de quelque chose. Tu es dans la compréhension de certaines peurs. Donc, tu apprends à les « dominer », entre guillemets. Le conseil, c'est de changer et de voir ta progression, en fait. Et on te dit que tu es sur la bonne voie. D'accord ? Et tu y vas de plus en plus vers ce progrès. Et ce n'est pas si difficile de changer. En fait, il faut changer ta vision de tes peurs. Comment tu les vois, les peurs ? Ok, d'accord ? Et avant, ah, d'accord. Alors, en fait, avant, tes peurs te protégeaient. C'est-à-dire que tu n'osais peut-être pas les affronter. Aujourd'hui, tu n'as plus rien à craindre parce que tu travailles sur la paix intérieure, la sécurité et la tranquillité. Qu'est-ce que veut te dire ton ange gardien ? C'est la sincérité. Donc, tu es sincère avec toi-même. Peut-être que tu as avoué tes peurs. Et ça, c'est une bonne chose. Tu as avoué tes souffrances et tes peurs. Ou en tout cas, tu es dans ce processus-là. Et la sincérité, on te dit que ça, c'est quelque chose de bien. Tu as changé quelque chose dans ta sincérité. Tu es plus dans l'harmonie. Tu dis plus peut-être ce que tu ressens ou ce que tu ressens. Oui, et ce que tu veux aussi. C'est ce que j'entends. Alors, sincérité. Le message, c'est regarder à l'intérieur de vous-même. Cette carte vous rappelle qu'avant d'être sincère avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Apprenez à être objectif, c'est-à-dire à assumer ce que vous êtes. Dans votre cas, il convient probablement de revoir certaines attitudes en examinant ce qui vous concerne personnellement, ainsi que votre rapport avec le monde. Surveillez les parties liées au quatrième, cinquième et sixième chakra, car votre comportement peut provoquer des malaises physiques qui signalent votre besoin d'équilibre. Tu as besoin de clairvoyance, mon petit. Tu as besoin d'être accompagné sur la clairvoyance, sur avoir un regard neuf sur les choses. Encore une fois, tu vois, on avait le fait de changer de vision, changer de plan, pour voir les choses de façon plus sincère et d'être plus sincère avec toi-même aussi. Et plus sincère avec les autres. C'est comme si là, je ressens, des fois, tu as la boule au ventre de dire les choses. Tu as peut-être peur de blesser, tu as peut-être peur de te tromper, tu as peut-être peur de ne pas être dans l'amour. Enfin, peur, 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 peur. Mais on te dit, remonte tes vibrations, sois dans la vitalité et il est temps de changer aussi certaines habitudes, parce que peut-être que tu as des vibrations basses sur certaines choses. Attention, ce qui fait monter les vibrations, c'est déjà la bonne nourriture, de manger de la nourriture vivante, de boire beaucoup d'eau. D'être bienveillant avec les autres et avec soi-même, surtout. D'être positif, voilà. Et puis de bouger, de bouger son popote, de bouger le corps. Yoga, sport, tu mets tes baskets, tu vas courir, ou aller dans la nature, remonter tes énergies grâce à la nature et grâce au contact, au contact. Ouais, parce que le corona, machin, tu sais quoi, voilà quoi. J'ai envie de te dire, garde le contact. Bon, même s'il n'est pas, tu vois, le contact comme ça, mais en tout cas, garde le contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Mais, et la volonté en tout cas. Continue à avoir la volonté, à t'engager et à être... Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Donc, il y a quand même des choses à changer. La gentillesse. Ouh là là ! Tu n'es pas gentil dans la vie ou quoi ? Attention ! Le conseil. On te dit, imaginez qu'une lumière blanche descende du ciel pour entrer en vous. Et essayez de percevoir le sentiment profond de purification intérieure qu'elle vous donne. C'est peut-être avec toi-même que tu n'es pas assez gentil aussi. On te dit, ouvrez votre cœur aux autres. Donc, il y a quand même quelque chose à faire de ce côté-là. Ouvre ton cœur aux autres, mon petit. Imaginez que... Faites trésor de cette sensation. Et chaque fois que vous êtes sur le point de vous mentir, de manquer de sincérité à l'égard des autres, tu te mets une gifle. Non, je rigole. Cherchez le réconfort de cette lumière. Je vais voir ce que tes guides vont te dire. Et sur quoi tu dois lâcher prise, mon petit. Tu dois prendre des décisions déjà. Là, là, en ce moment. C'est dur en ce moment. Bon, ça saute. Allez, c'est celle-ci. Célébration. Célébration. Les gardiens de la joie. Retrouve ta joie de vivre. Rigole. Et puis donne des nouvelles. Arrête de rester focus sur l'ego. L'ego, il est toujours satisfait quand il y a quelque chose de négatif, quelque part. Alors, vous vous apprêtez à élargir vos horizons et à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent alors que vous entrez dans une période d'abondance, de célébration et d'hospitalité. On vous aime, on vous accepte et on vous fait confiance. Vous avez été généreux par le passé et maintenant la vie vous le rend. Vous pourriez vous fiancer, vous marier, recevoir une promotion ou faire une bonne affaire. Il se pourrait ainsi, aussi, qu'on vous donne enfin votre chance. Alors, saisis-la. Quel que soit votre désir, vos gardiens de la joie vous conseillent de vous tenir prêt car il se réalisera à coup sûr. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne sont pas l'effet du hasard. Comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves. Vos gardiens de la joie ont le message suivant à vous transmettre. Préparez-vous à fêter. Vous aurez bientôt l'occasion de célébrer. Célébrer la charité. Célébrer quoi ? J'ai demandé célébrer la charité. Occupez-vous davantage des autres. En fait, tu comprendras que quand tu t'occupes des autres, c'est encore plus jouissif que s'occuper de soi. Quelque part. Il y a un tel bien-être de pouvoir s'occuper de personnes qui ont moins que nous. C'est tellement... Tu te sens utile en fait quoi, tu vois. Donc, c'est à toi de faire le choix. Le choix, le choix, le choix de changer la vision de certaines choses. Voilà. Je voulais te tirer une carte aussi de... Allez, tu te poses une question et j'y réponds. Enfin, ce n'est pas moi qui y réponds, c'est les réponses angéliques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, ce petit jeu-là, dis donc ! Ouais, je vous montre les boucles d'oreilles. Elles sont juste magnifiques. C'est un cadeau que j'ai reçu. Oh là là. Avec le petit collier et puis un autre collier. Je ne vais pas tout montrer parce qu'après, on va dire Aurélie. Non, mais attends. Mais voilà. Je suis très touchée. Voilà, voilà. Je n'en dirai pas plus. Allez, on continue. Pose-toi une question et la réponse est là. Allez, pose-toi une question. Vas-y, mais pose la question. On s'en fout. Vas-y, mais tout ce que tu veux. De toute façon, elle a sauté la carte. Donc, elle est là. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas, c'est quoi la réponse ? Je te laisse réfléchir. Je ne veux pas influencer. Allez, pose la question. Et la réponse est... Dans les prochaines semaines. J'entends dans les semaines à venir, moi. Donc, excuse-moi. Mais tu vois, dans les prochaines semaines. Elles sont belles, ces cartes. Dans les prochaines semaines. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette musique. En tout cas, s'il y a des mariages qui se profilent et que vous êtes mes abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous donne mon adresse pour m'envoyer un faire-part. Je viendrai volontiers goûter le buffet que vous proposerez. Tu sais, la meuf, elle vient juste pour manger. Mais oui, tout à fait. Pour observer ta belle robe de mariée ou toi, ta belle cravate de mariée. Pourquoi pas ? Non, mais Aurélie, on ne va pas se marier et tout. Et pourquoi pas ? On ne sait jamais. On lance toujours. Qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas ? J'adore les mariages. Je trouve ça tellement beau, tellement émouvant. Tellement bon. Bon, bref. Voilà. Sinon, je peux être ta wedding planner, si tu veux. Ou faire des ateliers cartes. Ça peut être sympa, ça, au mariage. Oui, alors tu as la petite roulotte Irma magnétique là-bas. Tu vas te faire tirer les cartes. Franchement, ce serait super cool. Avis à tous ceux qui veulent se marier et puis créer un événement. Bon, par contre, je n'ai pas la roulotte. Mais j'ai les cartes. Bon, en même temps, tout peut être possible. Après, si c'est au bord d'une piscine, je peux tirer les cartes aussi. Je veux dire. Mais ça pourrait être sympa. T'imagines ? Alors, vous allez bientôt vous séparer. Voilà, voilà. Oh, le manu, je vais me séparer. T'imagines ? Non, non, non. Je n'annonce pas des trucs comme ça. Non. Ah. Il faut le dire. Mais, non, mais ça pourrait être super sympa. Moi, je kifferais, franchement. Je kifferais. Je suis une invitée de la mariée. Et puis, on propose une activité carte. Et en même temps, ça rabiboche la famille, tu vois. Parce que, ah, vous devez dire pardon à quelqu'un ici. Oui, c'est ma mère. Elle est là. Mais on ne s'est pas parlé depuis. Et puis là, on est au barillage. Mais on ne se parle pas. Eh bien, c'est le moment. Tu vas lui dire ça et tout. Et t'imagines après. Ah, non, mais ce serait trop bien, quoi. Merci, Aurélie Magnetti. C'était le plus beau jour de notre vie. Bon, allez. Je déconne un peu. Mais bon, il faut bien déconner dans la vie. Parce que sinon, déjà, il est un peu triste. Comme ça. Bon, pourquoi je bats les cartes ? Tu veux une autre question ? Eh bien, allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est le cadeau. Allez, vas-y, c'est le cadeau. On y va, on y va. Ah, papap. Je peux faire aussi DJ. Bon, allez, j'arrête. Bon, bref, la réponse à ta question. Ça va aller. Eh bien, il faut faire des compromis. Ou il y aura des compromis. Ou c'est un compromis. Voilà. Alors, je continue pour l'autre. Tu me diras si ça t'a parlé. D'accord ? Mais tu peux regarder le deuxième. Et tu peux demander le deuxième pour une autre personne, par exemple. Donc, on passe à la petite pyramide. Ici. Qu'est-ce que tu as un ange gardien à te dire ? Je ne sais plus ce que je peux dire. Non. Dans quelle énergie tu es actuellement ? Et pourquoi il veut te botter les fesses ? Tu es dans la volonté, votre beauté des fesses ? Parce qu'on te dit, vas-y, en fait, les contacts, ils sont autour de toi. Donc, tu cherches quelque chose, mais le contact ou les contacts sont autour de toi. C'est encore contact et clairvoyance ici, tu vois. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as été dans la charité. Tu as donné de la joie. Et tu aimerais quelque chose de simple, dans la simplicité et dans le partage. Donc, il y a un équilibre par rapport à ça. Donc, l'autre personne à qui tu voulais, on te dit, patience, elle est en train de réfléchir. D'accord ? Donc, si tu as voulu construire quelque chose avec quelqu'un et que tu as peut-être plus donné dans cette relation ou plus été, plus coopéré, tu as un peu plus, voilà, tu as laissé plus la couverture tirée de l'autre côté que de la tienne, on va dire, entre guillemets, comme ça. Patience, l'autre est en train de se réveiller et est dans une guérison. Donc, voilà, ça, c'était peut-être le message. La guérison va commencer. Et donc, ouais, ouais, bon, ce sera une personne qui sera déjà un peu plus gentille, mais bon, il y a, ah ouais, dis donc, c'est... Et là, ici, si ça parle d'un couple, en tout cas, ton ange gardien me dit, dis donc, vous êtes au taquet, là, hein ? Hein ? Vous êtes... Ouh, là, on va se balancer des vérités, là. OK, eh bien, il faut comprendre des deux côtés, d'un côté et de l'autre. D'un côté, il y a une personne qui a besoin de protection et l'autre, il y a quelque... Je ne t'apprends rien, non ? Je ne t'apprends rien et puis, en même temps, tout est juste. Donc, c'est cool. Il faut le prendre avec humour et dans l'humour. Je sais, des fois, ce n'est pas facile, mais c'est une expérience. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Le message de ton ange gardien par rapport à ça, c'est le silence. On te dit silence. Allez. Et là, tu te dis, non, mais le son, il ne marche plus. Non, on m'a dit silence. Je dis silence. C'est nul. Alors, silence, carte 1. Carte, elles sont belles, ces cartes. Merci, Émilie. Vraiment, merci, Émilie. Regarde le dos des cartes. Ton ange gardien te dit silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Tu vois, c'est ce que je disais. Malgré tout, la personne a besoin d'indépendance. Et toi, tu luttes pour que cette personne te fasse confiance ou que tu aies confiance dans la... T'as envie de prendre une décision. Bah ouais, mais toi aussi, t'as envie d'être libre, en fait. Donc, tu devrais demander pardon à l'autre personne qui t'a fait intégrer le fait que, en fait, tu l'as poussé à bout, mais cette personne te dit je veux être indépendante, je veux être libre. Mais en fait, c'est tout simplement toi qui vibrait ça, ce besoin de liberté. Donc, tu peux dire pardon aussi, parce que t'as intégré et t'as accepté que cette personne, elle veut autant être libre que toi dans son activité, dans sa vie, quoi. Tout simplement, je suis sûre que ça te parle. Mais tu me diras en commentaire si ça te parle. Évidemment. Et si ça te parle pas, bon, ça te parlera à un moment donné. Ou pas. Mais ça te parlera, je pense. De toute façon, ça reste un message aussi général. Bon, alors. C'est l'ange de qui, le 1 ? L'ange de l'énergie vitale ? Non. Si. Non, pas du tout. Tableau de comparaison. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? J'ai pas tout lu encore, mais oh là 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 là. Qu'est-ce que je devrais lire tout. Franchement, si je devais lire tout ce que j'ai et tout ce que vous m'envoyez et tout ce que j'ai envie de lire, franchement, il me faudrait 5 ans de vie. Pour être bien de faire drrrrr. Ça y est, c'est fait. Intégrer. Ce serait trop cool. Des fois, je le fais. J'y crois des fois. Je fais comme ça. Intègre-moi toutes les informations. Merci. Loading. 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 Finished. Ça serait cool. Alors, ça se trouve, ça le fait déjà. Je suis sûre. Alors, ouais. Bon. On est parti. La carte 1, silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Il y a des moments où tout semble peser sur vos épaules et vous aimeriez prendre un peu de temps pour vous-même. Dans ces conditions, il vous sera utile de trouver ce silence intérieur. Et rien que quand j'entends ce mot, ce silence intérieur, c'est jouissif. C'est... Ça me fait vibrer haut, quoi. C'est genre... Qu'est-ce que c'est... Comme si t'allais dans ta petite grotte ou sur ta plage privée, quoi. T'as déjà une plage privée, Aurélie ? Bah ouais. Dans ma tête. Ah ouais, vacances. Pas pareil. Mais je peux me l'imaginer. Tellement je l'imagine, je le vibre. Donc vraiment, j'ai peut-être une plage privée quelque part. Tu sais pas ? Ah ouais. Ouais. Elle est pas un peu privée dans ta tête ? Ah ouais, c'est possible. Euh... Ah, c'est le lâcher prise total. Aujourd'hui, c'est le lâcher prise total. On va dire... Il y en a, ils vont se dire... Attends, c'est qui cette fille ? Une nouvelle vidéo ? C'est la première fois que je regarde ces vidéos. Ouais, mais ça parle quand même. Ouais, mais à qui elle parle tout le temps ? Bah Ginette, Germaine, Gertrude. Tu les connais ou pas encore ? Et André et René. Tu l'as oublié, René ou pas ? Non, non, pas du tout. Tu me fatigues, Aurélie. Ouais, je sais. On peut continuer ? Ouais, parce que la vidéo va faire deux heures. Ah bah, c'est pas grave. Parce que les gens, ils aiment bien. Regardez quand je parle à Gertrude, à Germaine, à René, à André, à Marinette, à Antoinette, à Marie, à José, à Josette, à Stéphane, à Lilou. Elle a dit mon prénom ! À Sandrine, à Camille, à Émilie, à Justine, à Sophie, à Christophe, à Olivier, à Olivier. J'allais dire encore parce qu'il y avait deux Olivier. Bon, bref. Allez, on continue. J'ai tu choisi. Eh non, je me shoot pas. Rien, en plus. C'est ça qui est terrible, quoi. Tu te dis, mais attends, tu m'en prêtes un peu ? Je n'ai pas, en fait. Je n'ai rien. Je peux te prêter une de mes cases ? Il n'y a peut-être pas la lumière à tous les étages. Ah bah, en même temps. Bon, on continue ou... C'est bon, tu peux rester concentrée avec moi, s'il te plaît, là ? Parce que t'es partie un peu loin, là, non ? Non, t'as fait avance rapide, en fait. T'as fait, c'est bon... Bon, ok. Bah, je me marre toute seule. Ouais, ouais, j'ai pas d'ami. Je suis devant ma vidéo. Bah, au moins, je me marre toute seule. Bon. Ok, on y va, c'est silence. On t'a dit silence, tu fais tout le contraire, Aurélie. Bah, non. Quand c'est silence, c'est comme ça chez toi, Aurélie ? Ouais. Léni, j'ai oublié Léni. Bon, allez, on continue. Il y a des moments où tout semble peser sur vos épaules et vous aimeriez prendre un peu de temps pour vous-même. Dans ces conditions, il vous sera utile de trouver ce silence intérieur qui permet de clarifier les idées, n'est-ce pas ? Il est beaucoup plus possible... Non, pas du tout. Il est possible que vous ayez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez. Ça ne devient plus une vidéo de tirage. Ça devient une vidéo de... Bon, écoute, on verra bien. Protégez la gorge. Il est possible que vous ayez de la difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Oui, j'en peux plus. Je suis en dépression. C'est peut-être pour ça que je rigole, en fait. Je suis peut-être en dépression. Alors, protégez la gorge et essayez de libérer votre esprit. Ça ne va pas être facile. Il y en a beaucoup dans mon esprit. Surveillez les parties du corps. Oui. Et liez au cinquième et sixième chakra. Cinq et sixième. Il faut que je les protège ? Ah oui. D'accord. Je vais mettre un... Une cagoule. Ah ben, moi, je me marre. Alors, conseil. Pour accéder au silence, vous pouvez avoir recours à une technique de relaxation. Concentrez-vous sur votre... Respiration. Sur la façon dont, sans aucun effort, l'air entre par les narines et descend jusqu'au ventre pour ensuite remonter. Et... T'es pas dans le silence, là ? Je t'entends rire. Arrête tes conneries, là. On se reconcentre. Mais je ferme parce que mon décolleté, il est assez plongeon aujourd'hui. J'ai mis une robe d'été, tu vois. Et qui... Voilà. Bon, bref. Non, mais montre-nous, Aurélie. Non, mais ça va pas, Germaine. Non, mais attends, on est sur YouTube, quand même. On n'est pas entre nous, là. Attends, quand même, 2000 vues, là. Oh, ça va, non ? Eh, du tout. Quoique, ça pourrait peut-être faire monter les vues. Oui, Aurélie, vas-y. Non, je rigole. Bon, alors, il n'y a rien à voir. Silence, on t'a dit. Oh, pas vrai. Bon, on y va, là, parce que... Ouais, on y va. Bon, l'air entre par les narines et descend jusqu'au ventre pour ensuite remonter. Contentez-vous de suivre ce mouvement respiratoire sans rien faire. Nada, niente, nothing. Observez ce qui arrive. J'ai envie de rire. La paix intérieure. Si une pensée soudaine, un bruit ou une sensation physique vous distrait, prêtez tout simplement attention à ce qui se passe et reprenez ensuite l'exercice. Profitez du silence et de l'espace dont vous pouvez ainsi disposer, un espace à vous. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour toi prochainement ? Générosité, gratitude. On va te remercier. On va te remercier. On va te... Pas te récompenser, mais être généreux envers toi. On va te donner avec le cœur. Voilà, voilà. Mais c'est beau tout ça, dis donc. Donc, faire silence. Qu'est-ce que je voulais tirer d'autre comme carte ? Ok. Ok. Là, on te dit aussi, dans ce tirage-là, ton ange gardien, en tout cas avec ces cartes-là, on te dit aussi que tu as le choix, tu as le droit de garder ta vitalité pour toi et ton indépendance. à être sincère, à dire que tu comprends que l'autre personne pourrait avoir besoin de protection, de ceci ou de cela, mais que toi, tu es en paix comme ça et que tu as besoin d'être en harmonie et puis d'être en harmonie tout simplement avec toi et l'univers. Attention quand même à ne pas t'abandonner dans les ressentiments et à savoir dire pardon. Des fois, c'est dur ça. D'intégrer le oui, 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 oui. Voilà. Pas dire pardon pour rien, mais savoir dire pardon aussi. Oh là là. Il est trop beau ce bracelet aussi. J'ai reçu un bracelet. Il est trop, trop beau, quoi. Il est trop joli. Je te montre en même temps. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Alors, une question. Tu te poses une question. Je n'avais pas fait de lâcher prise avec. Non ? Je n'ai pas fait. Non, une... Qu'est-ce que j'avais tiré d'autre ? Non. Alors, je te laisse te poser une question et on va répondre à ta question. Oh, ben voilà. Ah, c'est mignon. Et j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour ici. Je ne sais pas ce que tu as demandé par rapport à ton ange gardien. Demande-lui. et il te dit qu'il y aura un rétablissement. Ouais, il y a un rétablissement. Ici, il y a eu de la... Ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment. Vous n'étiez pas dans la même vibration entre guillemets. Ça sonne ! Bon, je reviens. C'est la surprise. J'arrive. Ah là 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 ! Bon, eh bien, ma foi, pour la pierre de fée, tu vas devoir attendre parce que je ne sais pas couper mes vidéos. Je vais te laisser un peu en suspense avec une carte. Mais je vais finir dans la deuxième vidéo. Je suis désolée. Donc, si tu as attendu jusque là, eh bien, tu reviens dans la deuxième vidéo que je vais poster parce que je dois aller chercher un truc en bas. Donc, voilà. Donc, ton ange gardien veut te dire quoi déjà principalement ? Liberté. Tu es libre. Libre. On te dit, essayez de comprendre ce que vous voulez. une expérience ? Ben oui ! Donc, si tu es là et que je coupe la vidéo, c'est parce que tu avais besoin de cette expérience-là. De dire, ah non, il faut que je coupe et que j'aille voir l'autre vidéo. Bon, en tout cas, je te fais des bisous. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour la pierre de fée pour réaliser tes voeux. Tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce que tu veux réaliser comme voeux ? La guérison ? Eh bien, voilà. Donc, la vidéo, elle va être peut-être un peu plus longue. Mais pour la guérison, on te demande d'avoir de la coopération et de savoir aussi penser par toi-même et l'illumination, être indépendant, tu vois, dans l'illumination et l'équilibre. Et il faut savoir partager, partager. Donc, de façon simple. OK. Je te dis dans l'autre vidéo et pour les autres, je vous remercie. Je vous envoie plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous dis à tout à l'heure ou à bientôt. Bref, on verra. Je vais chercher mon colis. Bisous les loulous.